Depuis un an, on était vraiment sollicités par plein de compagnies, justement, pour s'occuper de nos médias sociaux et tout ça. Puis quand on commence à regarder les coûts associés, on n'a pas totalement le contrôle. Je trouvais que c'était plus économique pour nous d'avoir quelqu'un à l'interne qui connaît vraiment le persona de chacune de nos entreprises, qui sait exactement où est-ce qu'on veut aller avec notre site Web. La force, c'était que c'était directement adressé à nous. C'était un formateur qui allait vraiment à notre rythme. On avait une question, automatiquement, tu peux le poser. Ce n'est pas comme quand tu es un groupe de plusieurs personnes. Les gens se posent des questions, mais n'osent pas interagir pour ralenter tout le processus. Pour nous, la meilleure formation, ça a définitivement été le Facebook, le côté niveau supérieur. Tu sais que quand tu paies un dollar dépensé, dans le fond, on va aller chercher vraiment une clientèle que tu recherches. Ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est de savoir que les formateurs, ils ne se limitaient pas à ce qu'ils connaissaient. À toutes les fois qu'on posait des questions, en toute honnêteté, ils nous disaient, « Je ne suis pas à l'aise avec celle-là, laissez-moi encore une semaine, on se reparle la semaine prochaine. » Ils voulaient avoir la bonne réponse. Au lieu de nous répondre, « Je pense qu'on pourrait faire ça, non, non, je vais pousser un peu plus, puis je vous reviens. » Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très personnalisé, puis justement, c'était une relation plus ami-ami qu'une relation business.